250 sommations, plus d'une cinquantaine de maisons démolies, 12 arrestations de 6 relax, c'est la résultante d'une lenteur administrative ou d'une promesse du président de la République selon le collectif d'Embourg 4. Ainsi, le commandement territorial et la Descosse convoquent le Code de l'urbanisme. En 2006, la commune avait initié un lotissement sur le domaine national, lequel avait respecté toute la procédure en la matière et une autorisation de lotir avait été délivrée. Mais au bout de quel temps l'on s'est rendu compte qu'effectivement ce lotissement-là a empiété dans la forêt classée ? Je dois préciser que la consistance globale de ce lotissement de 2006 est estimée à environ 82 hectares. Et dans ces 82 hectares, environ 67 hectares ont empiété dans la forêt classée. Ce qui est de la réglementation, le Code de l'urbanisme dans sa partie législative, à partir des articles 80 jusqu'à 85, punit et sanctionne toute personne qui construit sans autorisation de construire. Et au-delà de cela, nul ne peut entreprendre pas une construction s'il n'en a pas un titre de propriété. Et s'il n'en a pas l'autorisation de construire. Et le service chargé de contrôle, en son article 85, est très bien clair que l'autorité en charge ou l'administration peut démolir toute construction érigée en violation de ces articles. Dans ce feuilleton, les propriétaires se posent plusieurs questions. Je ne peux pas arrêter ici, je suis ici. Cette destruction doit vraiment cesser. Je vais faire des larmes, je pleure chaque jour, j'ai tout perdu. C'est par consensus que le maire de Ville Talassila a réussi à arrêter provisoirement la démolition et les constructions. Nous avons tenu à prendre l'âme avec les autorités concernées qui pouvaient même prendre des initiatives et poser des actes concrets dans le sens de stabiliser les choses, de calmer les choses et d'ouvrir des perspectives d'échange, de dialogue pour permettre véritablement à ce qu'il y ait des solutions de fond et du recul. Dans cette affaire, dite forêt classée ou affaire Mourkat, les populations souhaitent comprendre qui a autorisé la démolition de leur construction acquise durement et pendant plusieurs années de labeur avec tant de sacrifices. Il y a des hommes tapis dans l'ombre qui rejettent les instructions du chef de l'état. Ce sont des faussoyeurs de ses actions positives. Il y a des hommes tapis dans l'ombre qui rejettent les instructions du chef de l'état. Ils sont des faussoyeurs de ses actions positives.